Grâce à l'arrière-pays Grassois, je connaissais beaucoup moins bien le territoire niçois et toute la métropole, ça m'a permis de découvrir le vieux Saint-Laurent. Moi je pensais qu'à Saint-Laurent-du-Arc, il n'y avait pas grand chose, que ce n'était pas vraiment intéressant, et du coup, en travaillant sur cette opération, et en allant le midi et le déjeuner, j'ai été me balader dans le vieux Saint-Laurent. Et aujourd'hui, j'ai une opération de carte archéologique sur le vieux Saint-Laurent, parce que je vous assure qu'il y a des choses absolument passionnantes dans le vieux Saint-Laurent. Ils sont totalement méconnus, inconnus, en tout cas, nous, on a des très très peu connaissances. On se demande même si on n'a pas des vestiges du haut Moyen-Âge qui sont encore en élévation à l'intérieur de l'enceinte. Je ne sais pas plus, on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, ça nous a permis de se dire, tiens, super, on a trouvé un petit bout de mur, un petit bout d'enceinte de la fin du 17e, début du 18e, c'est intéressant, mais quitte de ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a des vestiges tout à fait intéressants, à commencer par ceux de l'église elle-même, mais surtout d'un bâtiment qui lui est antérieur, et de tout l'intérieur de la ville, parce qu'on a pu rapidement comprendre que l'étendue de l'enceinte urbaine actuelle reflète celle du Moyen-Âge, et que finalement tout ça est resté en espace clos. Donc tout l'habitat du Moyen-Âge est conservé à l'intérieur du Vieux-Saint-Laurent. Donc ça fera, je l'espère, l'objet d'une étude dans les années qui viennent, pour en tout cas une attention un petit peu plus appuyée par les services de l'État, pour pouvoir nous donner les moyens d'approfondir ces questions. Voilà encore une image. Ici on a essayé de remettre un petit peu en situation les vestiges.